coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les berceaux pour vos tirages du alors de la semaine du 7 au 13 mars 2022 donc on va commencer par le petit oracle magie de la lune de horreur winmer petite info mon site internet est complètement sécurisé maintenant donc il n'y a plus de soucis pour prendre rendez vous donc si vous voulez un tirage personnalisé il n'y a voilà le problème a été résolu donc voilà alors les berceaux quels sont les messages de l'univers pour vous pour la semaine du 7 au 13 mars 2022 allons-y nous avons le soleil abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste la véritable personnalité autorise toi à faire rayonner ta lumière et à tout et à offrir au monde ce que tu as de plus beau donc voilà offrez ce que vous avez de plus beau vous allez abandonner vos masques montrer qui vous êtes réellement ne plus avoir peur vous allez rayonner les berceaux donc on va prendre le tarot des chats noirs pour continuer votre tirage pour aller chercher vos messages alors qu'est ce que nos guides ont à vous dire les berceaux pour la semaine du 7 au 13 mars 2022 allons-y pour vous les berceaux à la coupe nous avons j'ai l'impression que quelqu'un se tracasse là les berceaux vous tracassez ouais par rapport au fait de de partir d'aller de l'avant ouais attention au départ il réfléchit là ouais ouais ben moi je crois que là il ya des berceaux alors soit c'est peut-être pas vous hein mais là j'ai un départ impulsif qui a eu lieu ouais départ impulsif en ok on va aller voir ça ça a mis mal on alors qu'est ce qui se passe pour vous les berceaux pardon ouais moi j'ai quelqu'un qui a pris le bateau en haut j'ai l'impression que vous avez été complètement pompé l'aller les berceaux quelqu'un a pris le départ a décidé de partir mon pas bon du toit on n'est plus du tout dans le plaisir dans pour vous alors on a le sonne donc vous allez retrouver là quelque chose en les vous allez retrouver quelque chose vous allez rayonner à nouveau les berceaux vous allez retrouver la lumière ça mais moi j'ai l'impression voilà vous avez été mais trahi pour moi trahi par quelqu'un en tout cas vous vous sentez trahir quelqu'un qui a fait un choix égoïste sans se préoccuper de vous entre ouais il ya tromperie là il ya une tromperie 1 vous êtes retrouvé bloqué 1 par voilà vous vous êtes retrouvé en arrêt vous force est en fait vous avez pu rien faire on vous a pas demandé votre avis les berceaux paf je vois que vous avez planté vos petites graines il vous a fallu du temps pour moi il ya le grand bonheur qui revient il ya le soleil un mois je sens qu'il ya quelque chose de bon qui revient pour vous les 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 berceaux là mais ouais il ya eu trahison à quelqu'un a pris le départ il a pris ses affaires et s'est tiré sans se préoccuper de vous tout simplement j'ai pas besoin d'aller plus loin sans se préoccuper de vous à vous regardez peut-être de loin vous un ouais vous avez la victoire on dit vous allez retrouver le soleil des berceaux là vous n'avez pas vous inquiétez un ouais pas du tout alors je vais faire un petit peu différemment d'habitude on a encore ce chariot là c'est on vous dit de relâcher vos efforts les berceaux pour atteindre il ya le but là c'est c'est peut-être pas votre bon but en fait c'est pas le bon objectif là on vous dit de relâcher et si vous relâchez vous avez la victoire vous allez avoir la victoire les les berceaux dans cette situation alors j'ai pas je fais différemment là parce que je sens que c'est complexe ça ouais forcez vous à relâcher là à ne plus aller faut se forcer là si c'est quelqu'un qui vous a quitté on vous dit de peut-être vous forcer à ne plus aller vers lui ne lui envoyer plus de message et vous aurez la victoire on vous dit en tout cas tout ce que vous pourrez essayer ça aura aucun intérêt ça sera ça sera vous ça sera vous épuisez on vous dit plutôt de vous forcer à vous arrêter là ouais ouais parce qu'en fait c'est une situation qui bouffe votre énergie 1 c'est une situation qui bouffe votre énergie vous avez encore la victoire il y aura une réconciliation alors pour ceux qui veulent des réconciliations là tout simplement le conseil pour vous les berceaux c'est relâcher arrêtez d'envoyer des messages stop couper les liens forcez vous c'est dur mais vous allez voir un moment ça va vous allez vous apaiser 1 vous allez vous vous allez reprendre confiance en vous 1 vous allez reprendre de la force 1 vous allez reprendre de la bouteille moi j'ai envie de dire ben vous allez être et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau en soit quelqu'un d'autre arrivera dans votre vie de nouveau quand vous aurez lâché cela ou soit il y aura réconciliation pour certains d'entre vous après tout dépend si vous voulez leur le retour de l'autre ou pas les les berceaux après voilà tout le monde est libre de choisir on va continuer avec l'oracle de la sagesse des sorcières donc donc c'est arrêté arrêté tout simplement les berceaux c'était une situation qui dure depuis l'hiver qui est gelé injustement là on le sens et gelé un ouais ça gèle même votre équilibre votre abondance le fait de récolter un de l'amour du plaisir on n'est plus du tout dans le plaisir là ouais il faut y mettre fin quand on vous dit dans cette situation faut vraiment y mettre fin ouais il ya de la distance on vous dit de prendre de la distance on vous dit de prendre de la distance 1 2 de vous mettre dans l'ombre en fait un de cette personne de voilà de vous cacher de faut plus qu'elle ait de message ou qu'elle ait de nouvelles de vous et même si elle vous envoie j'ai envie de dire ne répondez pas de suite quoi attendez mettez de la distance parce que c'est cette personne qui vous a fait du mal c'est elle qui a décidé de partir c'est l doucement si vous voulez qu'elle revienne ouais il ya la sécurité qui revient dans votre maison ouais on parle de cycle donc il ya un cycle qui se termine ce cycle de cette situation gelée tout ça va se terminer un mais il faut voilà c'est ça passe par l'arrêt un complet un ouais mettez vous des limites c'est ce qu'on vous dit couper les liens vraiment ouais il ya la passion c'est parce que vous êtes dans la passion dans l'amour un passionnel et peut-être trop passionnel c'est chaud c'est chaud pour voir c'est pas vous n'êtes pas bien forcément vous êtes cette personne est parti mais on vous dit de mettre de la distance de couper là vraiment donc voilà pour vous les versos il n'y aura pas plus de message je ne pense pas on me dit que non alors je vais finir avec les messages donc de l'oracle des anges de dorine vertu ouais ça concerne bien un mariage cette situation le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour le respect mutuel et l'engagement il signifie un désir d'apprendre d'approfondissement au fil du temps le jour du mariage est le témoin de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour continue d'insuffler la foi dans cette union ami très cher on vous dit voilà si vous n'êtes pas marié les versos moi j'ai envie de dire voilà si vous voulez vous marier il faut que la personne qui vous allez choisir il faut qu'elle qu'elle vous respecte qu'elle vous donne de l'amour qu'elle s'engage mais sans vous trahir donc voilà donc continuer dans cette démarche n'allez pas vers quelqu'un qui ne vous respecte pas les les versos qui qui ne s'engage pas non plus il faut un vrai engagement sincère faut la sincérité là alors un autre message pour vous elle a voulu venir demandez de bon demandez nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous et nous nous mettrons immédiatement à votre service nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions par conséquence nous attendons patiemment votre quête à votre quête c'est pas son retour parce que il faut laisser le libre choix chacun mais si vous avez s'il faut rompre les liens s'il faut couper avec cette personne demander de l'aide aux anges il demandé de l'aide aux gens gens justement pour vous aider à aller vers ce vers vers c'est cette séparation quoi ce deuil de cette relation je vais en prendre un autre un message alors là on vous conseille d'aller peut-être dans l'océan l'océan bleu et profond parle de votre âme vous calme et vous guérit le simple fait de vous imaginer plongeant au sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan laissez vous laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas donc voilà peut-être que l'océan vous appelle si vous êtes à côté sinon bah pourquoi pas aller auprès d'un lac d'un étang voilà fait comme ou simplement rêvez en parce qu'on a rêverie vous recevrez et entendre et plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à l'arrivée si vous vous laissez réguliez régulièrement à la riverie relaxez vous et accueillez vos pensées sans les diriger notez seulement les sensations les images ou les idées qui vous traverse l'esprit comme si vous regardiez un film vous êtes au siège de la créativité on vous dit donc laissez vous rêver les versos donc voilà je vous c'était une très belle semaine et je vais vous une très belle semaine et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt